nouvelle séquence encore aujourd'hui sur foot amateur tv ravi comme toujours d'être avec vous pour aborder des sujets qui font réagir parfois qui nous sont même demandé par la communauté c'est le cas aujourd'hui on accueille pour se faire avec plaisir évidemment manu le roi directeur marketing et communication de la rbfa bonjour manu comment allez-vous est ce que vous m'entendez très bien merci beaucoup je vous entends très bien très bien merci d'être avec moi aujourd'hui on va évidemment rentrer dans le vif du sujet on a eu nous de nombreux messages je le dis très honnêtement et on va en discuter un petit peu sur cette application certains disent cette fameuse application rbfa qui a été donc lancé remise à jour il y a il ya quelques temps dites nous un petit peu d'abord comment est censé fonctionner cette application en fait on avait un million belge avait lancé il ya plus de cinq six sept ans cette application on va dire légendaire mythique best of belgium football et tout le monde utilisait mais en fait pendant pendant tout ce laps de temps pendant cinq ans il ya rien qui a été changé ajouté investi à un certain moment on s'est dit bon on est on est quand même au niveau digital on court un peu derrière les faits pour vous dire honnêtement quand moi j'ai commencé ici en 2019 notre site web n'était pas responsif donc il ne s'arrêtait pas si on l'ouvrait sur son ordinateur ou sur son téléphone qui est quand même quelque chose de très basique somme toute donc on a fait un peu fait l'analyse et on s'est dit bon il faut quand même que si on veut un peu rester moderne et en lien avec les autres applications qui existent et autres plateformes digitales qui existent il faut qu'on investisse et donc on a décidé de surtout pas enfin de laisser ce qui était bon parce qu'en fait les plein de fonctionnalités qui existent dans best of belgium football sont bien sont utilisés donc il n'y a pas de souci donc en fait ça on a gardé mon accompagnement upgradé dans tout ce qui était un back end niveau technologique tout ce qu'on veut mais un côté on avait aussi bien sûr le fait qu'on a beaucoup de choses à raconter au niveau de la fédération a beaucoup de contenu concret nous mêmes surtout autour des équipes nationales donc on s'est dit pourquoi est-ce qu'on met pas les deux ensemble dans une application d'une part pour les femmes et d'autre part pour les membres ça c'était un peu le parti pris et puis en 2000 quand on a annoncé en 2021 en mars on a annoncé l'application en fait le premier objectif c'était d'avoir les fonctionnalités basiques best of belgium football qui rien ne change mais d'autre part essayer de se préparer pour l'euro qui était un qui avait été déplacé d'un an qui était en fait en juillet juin juillet 20 21 et surtout aussi parce qu'on savait qu'avec le covid il allait être très très difficile pour les fans d'aller au match premièrement et deuxièmement aussi venir ici à tubis parce qu'en fait le camp de base était ici à tubis mais à cause de des restrictions ufa qui était très très sévère tout était une zone rouge personne qui pouvait rentrer donc en fait pour le public les fans c'était difficile de voir ce qui se passait donc on a aussi décidé de créer beaucoup de contenu autour de l'euro et bien sûr en mettant dans là pour avoir le plus possible de visibilité à côté bien sûr des réseaux sociaux donc ça c'était un peu le prix euro 20 21 ça c'était un peu la stratégie mais après bien sûr quand les championnats ont repris parce qu'en plus il n'y avait pas de foot amateur dans cette période là quand les championnats ont repris en août là en fait on a un peu changé le focus et on s'est dit voilà maintenant on va beaucoup investir pour en fait tout ce qui est cette partie ancien best of belgium football pour continuer à l'upgrader et en fait l'ambition est à terme on n'y a pas encore là on est bien d'accord c'est c'est que ce soit un peu que cette application puisse aider tous membres de la fédération qu'on offre en fait un service de par exemple faire une pré-registration dans un club pourquoi pas quand on veut faire du cours à un petit travail à un moment donné au niveau des clubs aussi alors oui pour les membres donc en fait au lieu de devoir par exemple remplir des papiers quand on a une blessure puisque l'application qu'on puisse qu'on fait quand on ver du covoiturage avec d'autres parents qu'on puisse régler ça dans l'app si on veut voir les résultats tout ça va globalement essayer d'upgrader et donc pour ce faire on a fait une grande enquête auprès de plus de 2000 membres pour savoir de quoi est ce que vous avez besoin et en fonction de cette enquête on a fait une liste de fonctionnalités qu'on veut ajouter et on aurait voulu déjà commencé septembre octobre mais à ce moment là on a eu pas mal de bugs en c'est à ce moment là que l'utilisation de l'app a complètement commencé à monter en flèche et c'est là en fait que qu'on a oui que ça a bien foiré à ce moment là et donc on a essayé de rectifier le tir ça a duré pas mal de temps et là en fait après après les quelques semaines disons plutôt un mois je pense un mois et demi on a rectifié le tir et là je pense qu'on est bon pour continuer à ajouter évidemment merci pour toutes ces informations c'est toujours intéressant de connaître la finalité d'utilisation de cette application et de manière générale nous on a eu beaucoup de messages aussi on a d'ailleurs fait un sondage il ya plus de 700 personnes qui ont qui ont participé qui sont tous actifs dans le dans le football amateur ou presse donc c'est quand même finalement assez assez représentatif sur la notion de satisfaction tout est relatif bien sûr mais la notion de satisfaction sur cette application particulièrement et plus précisément sur ces notions de résultats de classement de mise à jour de calendrier aussi évidemment dans le football amateur ici je vais je vais pas mentir c'est le but d'en discuter aujourd'hui évidemment le plus gros c'est de l'insatisfaction pour rester rester très poli beaucoup nous ont envoyé que ça ne fonctionne jamais comme il faut il ya énormément encore de bugs les calendriers ne fonctionne pas ou ne sont pas mis à jour les classements encore j'ai vérifié encore en corrière moi je suis un gros consommateur de cette application j'aime bien aller regarder beaucoup de choses parce que je la trouve très intéressante mais c'est vrai que ça a failli me coûter quelques téléphones que j'ai parfois failli jeter puisque effectivement il ya encore malheureusement de nombreux bugs il ya encore des championnats maintenant ou dans le classement il ya il ya huit rencontres neuf rencontres dix rencontres qui étaient qui ont été jouées où on est obligé d'aller finalement sur d'autres supports d'autres sites internet pour aller récupérer ces informations là qu'on aimerait bien qu'on aimerait bien trouver dans cette application donc au niveau football amateur sur je parle précisément des résultats des classements et des calendriers sincèrement pour l'utiliser régulièrement il ya encore beaucoup de soucis de fonctionnement et de mise à jour oui je vais pas mentir on sait qu'on a pas mal de bugs c'est un peu navrant c'est chaque fois qu'on tourne dans une plateforme digitale qu'on a toujours ça ne fonctionne jamais directement je suis pas quelqu'un de l'it mais c'est quelque chose qui m'énerve aussi passablement mais c'est aussi je réagissais surtout quand vous dit parce que vous disiez c'est plus ou moins réglé ici beaucoup d'autres choses fonctionnent très bien attention et dans le sondage qu'on a eu on a d'ailleurs beaucoup de personnes qui nous ont dit l'application est très sympa mais j'insiste encore au niveau résultats classement et autres ça ne fonctionne pas comme ça devrait donc je pense il ya deux discussions à voir une sur l'application qui globalement est vraiment très appréciée et l'autre sur la partie spécifique foot amateur résultats classement et autres où tous les gens vont où là effectivement il ya beaucoup de frustration sur le fonctionnement oui donc je parlais en fait des problèmes qu'on a eu en septembre octobre c'était ça avait à voir avec le fait qu'il y avait en fait plus de personnes qui venaient sur l'app qu'on avait estimé et donc là il y avait d'autres problèmes les gens qui voyaient chaque fois un écran qui chargeait mais en fait ils se chargeaient pas ça a des messages erreurs donc ça c'était super frustrant au niveau classement ben en fait figurez-vous qu'on a aussi pas mal de gens ici à la fédération qui utilisent l'app aussi parce que en fait une des responsables de l'app c'est quelqu'un qui est aussi coach des filles de rwdm et effectivement elle est vraiment derrière aussi pour régler ça parce que apparemment il ya parfois mais c'est pas c'est pas toujours facile de mettre la doigt dessus et le problème donc on est conscient du fait que tout n'est pas encore parfait et qu'on doit encore beaucoup améliorer donc je prends les critiques comme ça parce que je pense que souvent elles sont elles sont justifiées surtout ça doit marcher je veux dire surtout les les fonctionnalités de base ça va marcher ça me frustre aussi que ce genre de choses ne fonctionne pas toujours comme il le faut l'autre côté on est aussi content du fait du travail qu'on a déjà fourni jusqu'à présent parce que comme vous le dites bien c'est une app sympa ça c'est le mariage entre entre le contenu des équipes nationales mais aussi ça c'est très sympa mais donc oui je pense que vous avez raison ça doit fonctionner et il y a encore des bugs qui existent et ce qui est facile c'est que si vous avez un bug vous pouvez faire comme ça avec votre téléphone je l'ai déjà fait plusieurs fois je reconnais vous avez peut-être un dossier à mon nom je reconnais je l'ai déjà fait plusieurs fois secouer son téléphone on le rappelle pour ceux qui suivent secouer son téléphone pour pouvoir envoyer quelque chose qui ne fonctionne pas je l'ai déjà fait plusieurs fois d'une personnelle un super ça c'est les choses qui nous aide aussi bien sûr parce que on a bien sûr chaque fois qu'on lance un nouvel update on a un panel de testeurs mais les meilleurs testeurs c'est les gens bien sûr qu'ils utilisent toujours le jour et c'est un truc qui fonctionne pas il faut il faut il faut secouer son téléphone et figurez-vous aussi qu'il y a des gens derrière qui en fait ont une liste tout ce qui rentre qui est alors retransmis au département it pour voir les gars ça c'est les bugs qui reviennent est ce qu'on peut travailler dessus et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'a pas encore développé des masses de nouvelles fonctionnalités parce qu'on veut d'abord que tout ce qu'on a déjà développé que ça fonctionne mieux beaucoup nous disait justement sur sur bbf nous on appelait ça dans le milieu bbf beaucoup nous disait que celle-là fonctionnait vraiment bien il y en a même qui appelle à son retour c'est à dire de 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 rescinder ce qui évidemment n'est pas le but de votre côté je comprends tout à fait mais de rescinder pour en assurer le bon fonctionnement je vous avoue que c'est beaucoup tourne autour de il faut au moins que ces résultats ces classements fonctionnent pour le football amateur je pense j'entends ce qu'on dit mais enfin il faut surtout aller de l'avant d'accord mais disons qu'il faut que ça fonctionne on va dire c'est en cours de résolution mais sous quel délai on peut espérer ça on va nous le demander donc je suis obligé de vous le demander mais en fait pour moi à part en fait le bug donc vous mentionnez qu'il y a parfois des classements qui se chargent pas bien moi je suis pas au courant de beaucoup plus que ça je peux envoyer une petite liste si vous voulez moi honnêtement comme je vous l'ai dit je suis consommateur régulier donc je vous en prie j'ai des imprimés écrans voilà donc je vais bientôt créer un dossier applications bug parce que malheureusement vraiment j'insiste il y en encore beaucoup je me répète il ya beaucoup d'autres choses qui fonctionnent très bien et qui sont très agréables à regarder mais vraiment sur cette partie foot amateur classement mise à jour feuilles de match il ya beaucoup d'autres choses vraiment ça bug régulièrement vraiment régulièrement mais je vous en prie envoyez moi la liste parce que c'est toujours intéressant d'avoir des consommateurs et on faut juste que vous sachiez qu'il ya une équipe haïti ici qui travaille à fond dessus pour régler tous ces bugs parce que on est en quelque sorte une société qui offre un service à ses membres et si ce service ne fonctionne pas bien c'est très très frustrant et on va pas continuer à développer des fonctionnalités qui ajoutent encore plus si la base ne marche pas donc je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est justement l'attente finalement du milieu on a eu bon il ya de tout évidemment dans les messages mais on a même eu des personnes qui nous ont dit c'est à l'image de l'attention qu'on porte au football amateur toute application fonctionne bien sauve les parties football amateurs mais vous voyez la notion de frustration que ça peut générer sur ces sur ces éléments écoute il faut aussi savoir que les gens vont et c'est une expérience que je connais depuis très longtemps ils vont toujours plus se plaindre que dire que les choses fonctionnent bien donc ça c'est vrai et cette remarque il n'y a pas l'attention au foot amateur ça je trouve un peu je pense que tout le monde sera ravi pour le coup sur cette partie là de pouvoir dire que ça fonctionne bien et que ça n'a plus de bugs et autres quand ce sera le cas sincèrement moi le premier sincèrement mais oui ça vous avez tout à fait raison mais ça n'a rien à voir avec la fédération régionale football vlandre et la cff qui n'ont qui ne font que ça le foot amateur les jeunes et tout ça donc non ça va être tant mieux espérons le vers cette résolution au plus vite de toute cette partie là pour contenter tout le monde j'ai encore une petite question précise monsieur le roi justement sur cette application on nous a demandé aussi c'est peut-être une notion un peu plus spécifique peut-être qu'on parle du gdpr ou autre dans l'application bbf avant on il y avait des statistiques de joueurs parfois des éléments de parcours plus d'informations sur les membres d'un staff ou autre beaucoup nous ont envoyé aussi c'est dommage qu'on ne retrouve plus ces informations là alors j'avoue que j'ai enquêté un petit peu aussi j'ai vu que certaines mises à jour de l'application mentionnait ces éléments là justement donc les mises à jour de 9.0 à 10 points c'est les statistiques des joueurs amateurs avec la performance et la carrière d'un joueur amateur favori qu'on peut choisir est ce que ça pour l'instant ça n'existe pas en tout cas moi je ne l'ai pas vu dans l'application est ce que ça c'est encore en cours ça va arriver un jour tout à fait ça c'est un des trucs qu'on veut assez rapidement déployer de nouveau mais ça c'est bien sûr aussi à voir avec plusieurs choses premièrement c'est le niveau gdpr les gens doivent bien sûr accepter c'est une chose et deuxièmement on doit aussi et ça ça aussi à voir avec le fait qu'on quand on crée un compte il ya bien sûr dans notre base de nez parfois plusieurs adresses e-mail qui existent sur une personne on va pouvoir faire le lien avec cette personne et une fois que ça c'est fait ça s'appelle le member linking c'est quelque chose que c'est un processus qui est en cours qui va être déployé dans les semaines et mois qui suivent et une fois que ça c'est fait en principe on devra pouvoir de nouveau apporter toutes ces statistiques et donner ça parce que ça c'est en fait une des plus value bien sûr de pouvoir regarder nombre de matchs légaux et tout ça ça c'est à long terme voudrait même encore aussi ajouter vidéo la vidéo possibilité d'appeler des vidéos des photos des matchs ça aussi ça peut être un réel plus donc oui ça c'est sur les tablettes absolument absolument c'est une bonne nouvelle parce que beaucoup se posaient la question de savoir si c'était encore envisageable avec ce fameux gdpr sur une protection des données de vie privée et autres ben là vous nous confirmez qu'effectivement c'est le cas vous y travaillez qu'un jour on récupérera tous ces éléments que là encore dans le football amateur beaucoup aiment consulter regarder finalement c'est toujours intéressant si tant est évidemment que la personne en question est acceptée de communiquer sur ces informations là exactement très bien mais grand merci évidemment pour ces renseignements pour cet échange entre nous on sera comme je l'ai dit attentif à tout ça et puis je me permettrai de vous envoyer un petit mail quand même comme ça au moins ce sera fait vous aurez des éléments et tous les jours je continuerai à m'amuser à naviguer sur cette application qui est à côté de cette partie là comme je l'ai dit qui fonctionne pour l'instant modérément évidemment il ya plein de choses extrêmement positives et on prend plaisir à naviguer sur cette application un grand merci moi j'aime toujours avoir du feedback des consommateurs ça c'est le meilleur moyen de voir si les choses fonctionnent bien et j'ai très bien entendu vos critiques qui sont en grande partie justifiés il faut juste que les gens sachent qu'on est en train de travailler dessus et que c'est pas que à la fédé on est on se couche et on fume sa cigarette et on boit son cocktail les gens ici travaillent vraiment très très dur pour régler ça et j'espère que dans les semaines à venir vous allez voir les progrès qu'on fait à battre merci beaucoup on l'espère aussi excellente continuation et puis peut-être à bientôt le long d'un terrain super si bon au revoir au revoir